Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie, je ne sais plus à quel épisode de Bligthrass nous en est, mais on est juste après la sortie de Confirm Your Own World, que vous avez eu la semaine dernière, le dernier épisode de Confirm Your Own World. Et donc on est reparti pour une histoire secondaire, l'Oriental Society, qui se... Qui, waouh, il y a du charisme à l'écran, visiblement, puisqu'on a Neliel, Orime et Koukaku, qui sont dans des vêtements qu'il met plutôt en valeur. Voyons un petit peu cette histoire. Alors, bien évidemment, la catapoint, elle a été, je l'ai faite depuis longtemps, je n'ai pas vraiment suivi, je n'ai pas vraiment suivi l'histoire, je vous avouerai, donc je ne suis pas spoilé avec la catapoint, et je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Et, ah oui, alors, juste avant de commencer, je voulais vous parler de cette nouvelle Neliel, qui est sortie, il faut qu'on en parle, parce que, clairement, alors, c'est le moment du manga où, vous savez, où elle s'attaque à Noitra, donc c'est le moment où on la voit à travers les yeux de Noitra. Regardez-moi les yeux qu'elle a. Est-ce que vous ne vous dites pas, si je vous mettais à la place de Noitra, est-ce que vous êtes comme moi, que vous vous dites, je vais me fier dessus. Elle va me détruire. Elle a un regard, elle est très bien dessinée, et son regard, c'est vraiment, tu en face d'elle, tu abandonnes la vie, quoi. C'est... Voilà, je l'ai trouvée super saisissante, ce sprite, il est super bien redessiné, et c'est vrai que ce passage-là de l'anime, on le voit vraiment en inclinement d'œil, et donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps de le voir, mais là, de le voir en arrêt sur image, c'est là qu'on se dit vraiment, elle a... Néliel, quoi. Néliel. Voilà. C'est... C'est une sorte de colère froide qu'elle a dans les yeux, et je trouve cette version de Néliel, et puis même sur son... sur son sprite 3D, elle a un petit peu le même regard de... Je vais te détruire, quoi. Je vais te détruire, mais dans un calme. C'est... Ça me fait marrer, ça me fait marrer, mais en même temps, je trouve ça super saisissant. Donc, voilà, je voulais juste qu'on fasse un point sur cette nouvelle Néliel que je trouve géniale. Excusez-moi. J'ai un appel. Ah, c'est pas vrai. Excusez-moi, c'est bon, je suis de retour. Oui, il faut expliquer si je ne sais pas, mais voilà. J'ai pris ou pas... Non, je n'avais pas pris le bonus de... Hop. Et bien, on est parti. On est parti pour cette aventure. Ichigo coule des jours paisibles dans le monde des humains, mais le destin ne l'a pas oublié. Emporté par une tournade surgit de nulle part, il se retrouve dans un endroit inconnu où il parviendra... Où est-il ? Et parviendra-t-il à regagner le monde des humains ? Bon, voilà, on a toujours le même schéma concernant les... ces mondes parallèles, un petit peu, à la Soul Society. Où suis-je ? Ah, tu es réveillé. Ori, mais toi aussi, tu as été emporté. Mais attends, on est où ? Et c'est quoi ce cosplay ? Cosplay, je ne comprends pas. En tout cas, ravi de te rencontrer. Ici, c'est l'Oriental Society et moi, je suis la fée du sud qui dirige la partie sud de notre contrée. Et toi, comment t'appelles-tu ? Ben, Ichigo Kurosaki, mais l'Oriental Society. Ichigo Kurosaki, je peux t'appeler Ichigo, donc. Vois-tu, c'est moi qui t'ai fait venir ici. Tu as la force nécessaire pour sauver notre Oriental Society. Je dois m'assurer. Alors, bonne chance. Hein, et attends. Bon sang, pas le choix, il faut s'y mettre. Ah, donc il a ses pouvoirs de Shinigami dans ce monde. Parce que dans certaines autres histoires parallèles, il n'avait pas la possibilité de se transformer en Shinigami. Pas forcément. Attendez, on va en profiter un petit peu. Ouais, bon, ok. prochain niveau, j'utilise l'anélial dont on a parlé au début. Bravo Ichigo, tu es parvenu jusqu'ici sans encombre. Dis donc, Kokoorime, il se passe quoi là ? À quoi tu joues ? Mais je te l'ai dit, je veux m'assurer que tu possèdes bien la force nécessaire pour sauver notre Oriental Society. Et donc, si tu gagnes contre moi, je t'expliquerai tout. bon, on n'en aura pas profité. Excusez-moi, il faut que je tousse. Bravo Ichigo, je n'en attendais pas moins de ta part. Je suis sûr que tu réussiras. Mais je réussirai quoi ? Je n'y comprends rien, moi, à la fin. Dis-moi, Ichigo, tu voudrais rentrer dans ton monde à toi ? Bien sûr que oui, j'ai été embarqué sans préavis, je ne puisge rien. J'ai un service à te demander et si tu acceptes de m'aider, je te renverrai dans ton monde d'origine. Bonne poire, Ichigo. Bon, tu as dit que tu m'avais fait venir ici, c'est quoi l'histoire ? L'Oriental Society est un monde différent du monde des humains où tu vis. C'est une contrée paisible gouvernée par des fées gardiennes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Seulement, voilà, la fée du nord a enlevé la fée de l'est et l'équilibre est rompu. Bon, et pourquoi a-t-elle fait ça ? Moi aussi, je l'ignore. Nous, les fées, dirigeons ce monde de concerts en nous entraînant. C'est pourquoi je veux savoir pourquoi elle a fait une chose pareille. Et pour cela, j'ai besoin d'allié puissant capable de m'aider à arrêter la fée du nord si elle prépare quelque chose de mal. J'ai donc créé une tournade avec mes pouvoirs magiques. Je lui ai dit va m'attraper des gens balèzes et te voilà, Ichigo. Je suis sincèrement désolé de t'avoir fait venir comme ça sans cri égard. J'avais tellement besoin d'allié puissant. On libère la fée de l'est et tu me renvoies chez moi. On est bien d'accord. Honnêtement, moi, je demanderai une compensation supplémentaire. Mais oui, c'est promis. Bon, ok, je vais t'aider. Non, c'est vrai. Merci, merci. Allez, viens, allons-y, sans tarder. C'est bien parce qu'en fait, à mon avis, c'est parce que vraiment, même si ce n'est pas elle a l'apparence d'Oriime, donc Ichigo est un peu sous ses charmes, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'ils ne montrent pas une compensation supplémentaire. En vrai, ce serait quelqu'un d'autre, il tournerait les talents et il dit ça ne m'intéresse pas, envoie-moi chez moi. Ma fée, chez la fée de l'ouest, tardi. Voilà, on va utiliser la Nelliel. qui a vraiment le regard de je vais niquer des mères. Je ne sais pas ce que je vais niquer, mais je vais bien le niquer. C'est vraiment l'expression que moi me fait marrer cette expression. Franchement, elle est géniale cette version de Nelliel, je la trouve superbe. La fée de l'ouest est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Si elle accepte de nous aider, je me sentirai beaucoup plus sereine. Simplement, elle est un peu particulière. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Elle habite dans un endroit plein de créatures surnaturelles. Le simple fait d'arriver jusqu'à elle n'est pas une mince affaire. Surtout que depuis la disparition de la fée de l'est, l'équilibre de notre contrée est rompu et les démons pullulent. Tu aurais pu me le dire plus tôt. Elle habite ici, taffée de l'ouest. Je rêve, je me demande quel genre d'individu il s'agit. Bon, je pense que ça va être Ikaku. Parce que vu la réflexion du Tichigo, généralement, Ikaku, elle se met à toujours des endroits un peu particuliers. Je pense que c'est Ikaku. Ah, je vois qu'elle nous a envoyé un émissaire. Oui, par ici. Oui, je vois, je vois. Oui, c'est d'accord, bien compris. Je traduis, je vais m'assurer que tu as les capacités requises pour sauver la fée de l'est. Sans blague. Bon. Sous-titres par Jérémy Alors comme ça Ce sanglier veut vérifier Que j'ai les capacités requises Sans blague Ok un sanglier On va chez Ikaku Mais oui Et de plus je traduis pour cela Tu dois m'attraper De mieux en mieux D'accord d'accord Je traduis espèce de garnement et insolent Je le dirai à la fée de l'ouest Et attends En avant Ichigo Tu dois l'attraper courage Ah mais bon sens ce qu'il ne faut pas faire On va je dirai à la fée de l'eau Je l'اي « Maudit cochon, maintenant, mène-nous chez la fée de l'Ouest et que ça saute. » Oui, d'accord. Elle dit « Je suis une jeune Léonette. Je... » Attends. « Et me traiter de maudit cochon, c'est honteux. » Elle a raison, c'est honteux, Ichigo. « Et comment j'étais censé savoir, je vous prie, ça ne se voit pas, ça ? » D'accord, oui, je traduis. « Tu vas trop loin, si tu veux rencontrer la fée de l'Ouest. » « Il va falloir me battre. » Non, mais enfin. Eh bien, ah, mon envoyé s'est fait ratatiner. Bon, puisque c'est comme ça, je vais leur envoyer quelqu'un d'autre, pas le choix. « Cet humain que la fée du Sud nous amène là, je me demande quel genre de gars il y a recé. » Il est sympa, le sprite de Kugaku, hein. Ah, elle sourit quand même à la fin du niveau, Neliel. Cette version de Neliel, elle sourit à la fin du niveau, quand même. Bref, voilà. On aura pu voir un petit peu le modèle 3D de cette nouvelle Neliel que j'aime beaucoup. Après, voilà, j'ai encore masse de nouveaux personnages que j'ai à faire monter le niveau. « Salut, on vous attendait. » « Venez nous accueillir, Ichigo, voici le frère cadet de la fée de l'Ouest. » Donc, c'est Ganju, hein, évidemment. « C'est toi, l'humain appelé par la fée du Sud. Je suis le frère de la fée de l'Ouest. Toujours là quand il faut autoproclamer. » « Autoproclamer, ouais, c'est vrai que c'est déjà son truc, ça. » « Oui, de tous les gangs de l'Ouest voudrait avoir comme chef. » « D'ailleurs, ne te prive pas, tu peux m'appeler chef. » « C'est clairement Ganju, c'est vraiment un habitant de ce monde lui aussi. » Par contre, c'est vrai que son sprite, il n'est pas différent de celui de la Soul Society. « Mais dis-moi, pourquoi es-tu venu comme un bandit ? » « Ces derniers temps, je suis devenu un peu chaud, même par ici. » « C'est devenu un peu chaud, même par ici. » « Et les démons ne sont pas les seuls qui pullulent. » « Il y a aussi des tas de bandits de bas étage qui rôdent. » « Quand ils me voient habillé comme eux, ils baissent leur garde. » « Et hop, je leur mets la main au collet. » « C'est mon boulot. » « On ne fait pas n'importe quoi sur le territoire de la fée de l'Ouest. » « Et donc ça, comme je le pensais, la disparition de la fée de l'Est a eu des répercussions un peu partout. » « Et justement, vous voulez faire quelque chose, c'est ça ? » « Ne vous en faites pas. » « La fée de l'Ouest est au courant. » « C'est pour ça que je suis là, moi, son grand envoyé. » « Enfin bref, suivez-moi. » « Je vous préviens juste que la fée de l'Ouest est un sacré morceau à gérer. » « Je le sens mal. » « Oui, bah tu le vois gros quand il y a une maison, Ichigo, quoi. C'est Kukaku, quoi. » « Elle a le même caractère, c'est sûr. » « Caractère un peu explosif. » « C'est ok. » « C'est bon, c'est bon. » « C'est bon, c'est bon. » « Je suis venu de l'Ouest. » « C'est bon. » « C'est bon. » Ah, vous voilà enfin, salut Bonjour, feuilles de l'Ouest Cela faisait longtemps Evidemment, si Gonjou est là Alors, Kukaku n'est pas loin non plus Qu'est-ce que tu m'harmonnes dans ta barbe ? Dis-moi, humain, quel est ton nom ? Ichigo Kurosaki Ichigo, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu Figure-toi Je sais pourquoi vous êtes venu, figure-toi Vous allez me demander de vous donner un coup de main Pour retrouver la fée de l'Est C'est exact Nous ne pouvons pas laisser l'Oriental Society sombrer ainsi Fée de l'Ouest, je t'en prie, nous Faire quelque chose pour l'Oriental Society Je suis pour, moi aussi Mais vous voyez, j'aime bien quand c'est compliqué Alors, Ichigo, moi la fée de l'Ouest Je vais te mettre à l'épreuve Pour savoir si tu es de taille à nous aider Bah tiens, je le savais Ça se passe toujours comme ça Bah, je le savais que ça se passerait comme ça Mais, voilà, ça se passe toujours comme ça Euh... Que... C'est qu'il se débrouille, dis donc Très bien, s'il te plaît J'accepte de vous aider Merci, fée de l'Ouest Merci, merci à toi aussi, Ichigo Avec vous deux, je suis sûr qu'on parviendra à atteindre la demeure de la fée du Nord Je serais Ichigo, ce que je ferais, c'est que je balancerais un énorme Gatsuga Tenshou sur la... Sur la forêt, histoire de dégager une grosse clairière De leur dire, arrêtez de me lancer des défis à la con On fonce, quoi Vous voyez, ce sera tellement un raccourci scénaristique Avec vous deux, je suis sûr qu'on parviendra à atteindre la demeure de la fée du Nord Ben quoi, c'est si loin que ça, chez la fée du Nord Non, c'est pas si loin, mais c'est compliqué Elle a beaucoup de serviteurs bizarres C'est déjà assez folklorique chez moi Mais chez elle, c'est pas mal non plus Vous m'en direz tant C'est pas mal Voilà, le territoire de la fée du nord commence ici. Fait bien attention, Ichigo, comme le disait la fée de l'ouest, la fée du nord a des serviteurs, comment dire ? Oui, comment vous pouvez préciser ? Je suis un fidèle serviteur de sa majesté, la fée du nord. Et vous, vous êtes la fée du sud, la fée de l'ouest, je me trompe. Un troupe, enfin, il n'y a pas que moi, je te signale. Quoique, on peut aussi compter Ganju, ou je ne sais comment il s'appelle ici. Ne coupons pas les cheveux en quatre. J'ai entendu des rumeurs, vous mourrez d'envie de rencontrer la grande, l'immense fée du nord. Donc, ok, la fée du nord, c'est Nélial. Mais ne vous imaginez pas que c'est facile de la rencontrer, sa majesté, la fée du nord. Vous devrez d'abord surmonter l'épreuve que je vais vous imposer. Nous allons jouer à chat. Ah, évidemment. Essayez donc de m'attraper, si vous y parvenez, je vous conduirai peut-être jusqu'à sa majesté, la fée du nord. Tu vois, c'est ça les serviteurs de la fée du nord, plutôt gratinés, non ? Ouais, c'est du sérieux. Attendez, 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 attendez. On va profiter un peu du décor, là, c'est... Bon, c'est un peu sommaire, mais... Il est plutôt sympa, ce décor. Plutôt sympa. Attendez, 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 je voulais visiter aussi ici, mais ce n'est pas là. Bon, c'est... C'est plutôt assez répétitif, le... Les décors, mais c'est... Non, moi, je trouve ça sympa. Bah, ok, ça, ça ressemble au premier. Bon, c'est sympa avec le petit cours d'eau à côté. Non, ils ont bossé le décor de cet endroit, c'est plutôt cool. Oh, oh, vous êtes parvenu à m'attraper ? Impressionnant, je vous félicite. Vous, la fée du sud, la fée de l'ouest et leurs troupes. T'es obligé d'énumérer tout le monde. Ah, mais toi, vous venez... Vous venez attaquer sa majesté la fée du nord. Quelle absurde prétention. Moi, son fidèle serviteur, je vais vous envoyer six pieds sous terre. C'est un mal attendu. Nous ne sommes pas venus attaquer la fée du nord. Nous voulons simplement lui parler. Lui parler. Alors, pourquoi venez-vous... Ainsi, en groupe, hein. C'est comme si vous vous liiez contre elle. Plus que quiconque, elle souhaite la paix. Plus que quiconque, elle aime l'Oriental Society. Non, mettre ainsi sa majesté à l'écart du groupe, c'est impardonnable. On est justement venu parler du groupe. Tu sais que la fée de l'Est a disparu. Bien sûr, je le sais. Et quel rapport avec sa majesté, je vous prie ? C'est la fée du nord qui a enlevé la fée de l'Est. Voilà le rapport. Qu'osez-vous dire là, sa majesté... Faire une chose pareille, c'est impensable. Justement, c'est pour lui demander ce qui s'est passé, qu'on est là. Et donc, je t'en conjure, mène-nous jusqu'à la fée du nord. Quelle histoire, mais quelle histoire. Mais il est déjà trop tard. Trop tard ? Comment ça, trop tard ? Persuadé que la fée du sud, la fée de l'Ouest et leurs troupes l'avaient exclue du groupe. Sa majesté a déjà renforcé ses défenses de son territoire. Et il y a par ici un autre des fidèles serviteurs de sa majesté. Et il prend son travail de gardien très très au sérieux. Ça va encore être un truc pas possible. Merci bien. C'est Dondojaka. A tous les coups, c'est Dondojaka. Alors, qui est la fée de l'Ouest ? Moi, je parierais sur... Sur... Rukia. Quoique, peut-être pas. Peut-être pas, parce qu'on a... Une humaine. Kukaku peut être considérée comme une Shinigami. Nelliel est une arancard. Donc, c'est peut-être une... C'est peut-être... C'est peut-être Iruka. Ce serait peut-être plutôt un membre d'Escution. La quatrième membre. Si on veut être logique. Après, euh... Ça peut-être un membre d'Escution. Donc, ça peut-être... Ça peut-être... Ça peut-être Riruka. Ou ça peut-être un membre des Vizards. Donc, ça peut-être... Lisa ou... Machiro ou... Ça peut-être, en fait, beaucoup de monde, en fait. La... La... La fée de l'Est. Mais... Ah, je penserais plutôt pour Rukia, moi. Mais... On va bien voir. Euh... Celui qui garde les territoires que... Voilà. Est un être effrayant. Moi, je vous le dis. Il fait vraiment peur. Euh... Les parents menacent leurs enfants de sa venue. Quand ils ne sont pas sages. Les malheureux qui le croisent la nuit ont la chair de poule. Vous voyez le topo effrayant, non ? C'est bon, pas la peine d'en faire des tonnes. En tout cas, son dénouement à l'égard de sa majesté est à tomber à la renverse. Il sacrifierait sa vie pour elle, sans le moindre regret. Enfin, comparé à moi, c'est pas grand-chose, bien sûr. Mais si votre dévouement à tous les deux est tel, ne risque-t-il pas d'y avoir des frictions ? S'il voit que tu nous mènes jusqu'à la fée du Nord. Pas de soucis. Je suis là. Il n'attaquera pas. Vous êtes entre de bonnes mains. Ça, vous pouvez me... Il dit, on nous attaque là, pourtant. Bon sang, si c'est comme ça, pas le choix. Nous aussi, nous combattrons sans retenue en avant la troupe. Pousse-toi au lieu de te prendre pour un général. Après, pour la fée de l'est, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit Alibelle. Après, ça pourrait être Matsumoto. Parce que vu que ce sont des personnages sexys à chaque fois, ça pourrait très bien être Matsumoto aussi. Bon, évidemment, dans Toto Chaka, on s'en doutait un petit peu. Tu as rejoint le groupe de la fée du Sud, de la fée de l'Ouest et de leur troupe. Comment, pourquoi, je te faisais confiance, méchant. Et voilà, je l'aurais parié, c'est bien cette âne. Attends, 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 il y a Maldon, laisse-moi d'abord t'expliquer. La fée du Sud, la fée de l'Ouest et leur troupe sont des méchants. Ils ont exclu sa majesté la fée du Nord de leur groupe, c'est impardonnable. Mais attends, je te dis... D'accord, ils ont parlé en même temps. Ichigo est péché. Quoi, alors, vous n'êtes pas venu nous attaquer ? Non, pas du tout, nous sommes là pour parler à la fée du Nord. Nous voulons savoir pourquoi la fée du Nord a kidnappé la fée de l'Est. Et c'est pour cela que nous sommes venus kidnapper la fée de l'Est. C'est vrai de vrai, ça. Mais oui, il y a quelques mois, la fée du Nord et la fée de l'Est étaient venues chasser sur mes terres. Enfin, la fée du Nord a alors capturé, puis emmené la fée de l'Est. J'ai des témoins. Alors, il y a quelques mois, et tu n'as pas réagi avant. Mais enfin, nous savons bien que la fée du Nord ne ferait jamais une chose pareille sans raison. Mais si on ne fait rien, l'Oriental Sensitif va finir par s'écrouler. Et ce monde que la fée du Nord aime tant, nous voulons à tout prix l'empêcher. Alors, je t'en conjure, mène-nous jusqu'à elle. D'accord, j'ai compris. On dirait que personne ne sait pourquoi la fée du Nord a capturé la fée de l'Est. La seule façon de comprendre, c'est de le lui demander directement. Et selon sa réponse, il faudra peut-être se battre. Je voudrais tant l'éviter. Mais il faut en arriver là, pas le choix. Alors, haut les cœurs. Oui. Ah, il faut en arriver là, c'est de la fée de l'Est. Je ne sais pas pourquoi elle a kidnappé La fée de l'Est mais là Mais à vous entendre On dirait que c'est une personne Plutôt respectable cette fée du Nord Evidemment autant dire Que si l'Oriental Society avait une âme De conscience ce serait-elle Il y a Il y a quelqu'un qui est incapable De faire du mal chez sa majesté Tiens je sais on va passer Le temps On va passer le temps en jouant à Maraboubou de Ficelle Je ne sais pas Mais uniquement avec Les qualités de sa majesté La bonne idée Je suis sûr de gagner Bon On commence avec sa majesté J'enchaîne avec T'es quelle beauté Tellement pleine de bonté D'accord c'est un truc avec des jeux de mots Je ne connais pas du tout Maraboubou Je ne connais pas du tout Témoigne de tant de générosité Tété Taisez vous C'était simple C'est pas le moment de faire les idiots Les démons sont de plus en plus nombreux Nom d'un chien Ils ont été invoqués en nombre Pour renforcer les défenses du territoire Je l'ai dit Pourtant Tu ne m'as pas écouté Ou quoi Ce pénible plein d'épreuves Dis-toi qu'il représente Notre dévouement Et quand dis-tu Inflexible Dur comme de l'acier Non mais qu'est-ce que tu racontes N'est-ce que tu raconte Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ne tournons pas autour du pot, pourquoi as-tu enlevé la fée de l'Est ? Tu ne pouvais pas ignorer les conséquences d'un tel acte sur l'Oriental Society, alors qu'est-ce que tu mijotes ? Je t'en prie, réponds-nous franchement, nous voulons que l'Oriental Society connaisse à nouveau la paix. Assez, vous n'arrêtez pas d'accuser sa majesté, c'est appardonnable, ceux qui excluent les autres de leur groupe sont des méchants. Arrêtez, ce ne sont pas des adversaires que vous êtes capables de vous protéger, majesté, c'est notre sacerdoce. D'accord, c'est bien vrai ça, je ne connaissais pas l'expression, ça doit être notre credo, ça doit être l'équivalent du credo. Et au final, on en arrive, on en arrive là, merci bien, rien à faire. Eh, elle résiste ! Ouh ! Oh, on a même eu le droit à son ulti ! Ah oui, d'accord, ok, et puis elle a un pouvoir d'affaiblissement. Eh, elle résiste ! Et niveau 11, elle résiste ! C'est... Wow ! Super ! Euh... Vous avez dit que vous n'étiez pas venu vous battre, menteur, c'est honteux. Euh... C'est bien vrai ça, honteux. Mais c'est vous qui avez commencé, nom d'un chien. Cessez de vous battre, vous deux, je suis d'accord avec eux. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres combats. Fée du Sud, Fée de l'Ouest, je me réjouis de vous voir après tout ce temps. Vous dites que j'ai enlevé la Fée de l'Est, mais je n'ai rien fait de telle. Ne fais pas l'innocente, j'ai des témoins qui t'ont vu capturer la Fée de l'Est quand vous étiez venu chasser sur mon territoire. Quand nous sommes allés... Oh ! Quoi ? Oh ! Il y a peut-être eu erreur. D'accord, il y a eu un quiproquo encore à Idio. Allez, c'est qui, la Fée de l'Est ? En vrai, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je pense à Rukia. Je pense que c'est la plus probable. Mais en vrai, ça pourrait être tellement d'autres femmes de l'univers de Bleach. Idéalement, il faudrait que ce soit ni une Arancard ni une Shinigami. Parce que s'il y a une histoire d'équilibre, ça serait logique. Ok, résumons. Tu as ramené chez toi le gibier capturé lors de la chasse pour faire un bon repas. La Fée de l'Est s'est retrouvée mêlée à ses animaux. Voilà. Hein ? Oh, c'est Yoruichi ! C'est Yoruichi parce qu'elle s'est déguisée en chat. Alors, je n'ai pas du tout pensé à Yoruichi une seule seconde, j'avoue. Elle est complètement passée en dehors du radar. Mais ok, c'est Yoruichi. Ensuite, tu as relâché les animaux dans ton jardin, mais la Fée de l'Est n'y était pas. Voilà. Et tu ne sais pas où elle est passée. Voilà. Non, mais c'est quoi cette histoire ? Ça arrive souvent de confondre Fée et Gibier. De quoi tu parles ? Tu t'en prends à sa majesté. C'est impardonnable. Fermez-la un peu. Vous ne faites que jeter de lui sur le feu. C'est vrai. Et toi aussi, Ichigo, calme-toi. Elle est forcément encore sur les terres de la Fée du Nord. Elle a envie de la chercher. C'est Yoruichi. A tous les coups, c'est Yoruichi. Elle s'est déguisée en chat. Enfin, c'est transformé en chat. Parce que c'est la seule, c'est la seule façon qui peut, qui a un pouvoir de métamorphes. C'est pas encore la fin. Voilà, la Fée de l'Est, la Fée de l'Est. Quoi ? Non. Non. Non, non, vous n'avez pas... Non, non, sérieusement. C'est Bonnie. C'est le cochon de Ganju. Enfin, le sanglier de Ganju. C'est ça, la Fée de l'Est. Ah, la déception. Ah, la grosse déception. D'accord, oui, je traduis. Je suis la Fée de l'Est. C'est pas vrai. Qui est cette Bonnie dont tu parles ? C'est le nom d'un sanglier que je connais. Non, mais attendez, la Fée de l'Est, c'est un sanglier ? Ce n'est pas un sanglier, c'est la Fée de l'Est. Sauf que toi, t'as confondu avec du gibier, évidemment. Comme elle allait se faire dévorer, elle s'est enfuie, c'est normal. Je suis la vraie, j'étais tout à la chasse. Je ne m'en suis pas rendu compte. Tu me pardonnes vraiment, je suis confuse. Ah non, mais moi, je m'attendais à avoir un super stride de Yoruichi ou d'une autre femme de la South Society, quoi. Parce qu'au début, il y a un sanglier qui est venu défier Ichigo. J'ai cru que c'était Bonnie. Même si on n'avait pas vu son sprite, j'ai cru que c'était Bonnie, tout simplement. Et non ! Si on m'avait dit que c'était une fausse alerte, merci pour toute cette agitation, on fait du Nord. L'Oriental Society va enfin connaître la paix comme avant. Ichigo, merci de tout cœur. Comme promis, je vais te renvoyer dans ton monde. Oui, et merci de m'y laisser. Là, par contre, c'était pas mal pour passer le temps. Cette petite aventure, je te rappelle bien. Si l'envie m'en prend. Oui, c'est vrai qu'on s'est plutôt bien amusé. Nous aussi, on a trouvé ça sympa. Tu viendras quand on jouera à Maraboubou de Ficelle sur le thème Les qualités de sa majesté. Ah oui. Enfin, bref, tu vois peut-être bien qu'on te rappellera. Non. Aïe, laïe, 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 laïe. Et un Ichigo connaissance, donc. Très bien, très bien, très bien. Bah écoutez, on est à 42 minutes. J'aurai beaucoup de tirages à faire. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va enchaîner avec une autre histoire secondaire qui est sortie. Oui, j'ai un petit peu de retard sur le tournage, vous en doutez bien. Mais on va enchaîner avec l'encyclopédie des arts encards. Et ça, pour vous. Ça sera la semaine prochaine. Et on fera du tirage à la loterie si ça ne dure pas trop longtemps. A bientôt.